Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'un mouvement qui peut gâcher votre journée ou qui peut au contraire préserver votre capital vertébral. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ont eu un jour mal au dos, limbago, lombardie, sciatique, choralgie, toute cette cohorte de troubles venant de la colonne vertébrale et qui, s'ils ne le savent pas déjà, prennent des risques tous les matins tout simplement en se levant du lit. Alors pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'encore aujourd'hui j'ai été obligé chez des personnes qui souffrent de problèmes chroniques vertébraux, cervicaux ou lombard de leur réapprendre un geste fondamental, la manière de se lever de son lit le matin ou la nuit, enfin de se lever de son lit d'une position allongée à une position assise. Alors quel est le mouvement à ne pas faire ? Et bien c'est de passer de la position allongée à la position assise comme ça directement. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que quand vous faites ça, vous contractez violemment vos abdominaux, vos soraces et vous écrasez la vertèbre lombaire. Si vous avez un problème de disque, vous écrasez votre disque et vous pouvez provoquer la sortie, la protrusion du nerf du discal ou d'aggraver le pincement de votre disque. D'autre part, au niveau cervical, et bien même chose, lorsque vous vous levez brutalement comme ceci, et bien vous avez une compression de la partie antérieure des vertèbres cervicales, donc des disques, et vous pouvez encore une fois accentuer le pincement, provoquer la sortie accentuée d'un disque, d'un début d'un initial, ces deux mouvements, c'est un seul mouvement en fait, c'est le mouvement de se lever le roi comme ceci, ce qui est strictement interdit. Pour moi, ce sont des mouvements qui tuent les disques. Donc je répète bien qu'ils tuent les disques, parce que vous vous levez 365 fois par an, et si vous levez la nuit, et bien vous multipliez par deux. Et si vous faites 700 fois par an ce même faux mouvement, et bien vous écrasez vos disques, lombaires et cervicaux autant de fois. Donc que faut-il faire ? C'est très simple, vous ne devez vous lever que sur le côté. Donc quand vous êtes sur le dos, vous vous mettez sur le côté, vous vous appuyez avec une main ici, avec le coude ici, et vous vous relevez sur le côté comme ceci. Voilà. Voilà. Donc c'est un mouvement, vous avez un dessin dans ma planche conseil, qui vous montre le déroulement dont vous êtes sur le dos. Vous mettez sur le côté, vous vous relevez sur le côté. Voilà. Et là, vous n'avez pas provoqué de pincement de la partie antérieure du disque. Donc vous n'avez pas fait reculer une éventuelle hernie disciale. Voilà, c'est tout. C'était le conseil du jour. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette petite vidéo toute simple, merci d'appuyer sur j'aime. Faites-en profiter vos amis, votre entourage. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Et puis, eh bien, à très bientôt pour une autre vidéo ou une formation. Vous avez la liste de mes formations à la fin sur programme. Allez voir, ça peut vous intéresser, surtout si vous avez des problèmes de colonne cervicale, de problèmes lombaires, de problèmes de genoux ou de douleurs en général. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. A bientôt !